Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle map, map aventure This is the only world. Donc cette carte de type puzzle s'inspire d'un mini-jeu en flash qui est sorti il y a quelques années. Un jeu en fait This is the only level où on fait continuellement le même niveau mais avec des règles de niveau qui changent. C'est un jeu fait par JMTB02, c'est indiqué ici. Et donc voilà une version Minecraft de ce concept par DarkLudgy254. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez voir que j'ai mis un texture pack spécialement pour l'occasion, steampunk. Je vais tout de suite commencer. Donc quatre étapes. Première étape, prendre le levier dans le coffre. Deuxième étape, placer le levier sur la laine rouge qu'il y a au mur et l'activer. Troisième étape, sortir du niveau 1. Quatrième étape, charger le niveau 2. Donc la portée ici. Voilà. La laine est là-haut. Donc je vais pouvoir monter par là. Voilà le levier. Donc j'ai mis ce texture pack pour donner un aspect un peu plus travaillé. J'espère que ça vous plaira. Et là, je peux l'activer. Et j'ai ouvert le passage. Maintenant je peux charger le niveau 2. Erreur 101. Impossible de charger du niveau 2. Chargement du niveau 1 à la place. Et donc je me retrouve dans la même salle. Donc on va refaire exactement la même chose qu'avant. Enfin, on va essayer. Et là par contre je suis sûr que ça va pas marcher. Pas de bruit. La porte est toujours fermée. Il y a un petit panneau. Level 1 listening. Et là ça c'est un music box. Donc il doit avoir un CD caché quelque part. Donc ici. Table de craft. Dans la hopper, prothèse. Non. Ah ! Un music disc. Et ça ouvre la porte. Donc voilà, je pense que comme ça vous comprenez bien le concept de la map. Donc de nouveau, Erre 101, impossible de charger le niveau. Là c'est jumping. Ah ouais ! On a un jump boost. Donc est-ce qu'il faut remettre... Est-ce qu'il faut remettre le levier ici ? On le sait pas. Non, pas ici. Ah ! Je me demande s'il n'y a pas à chaque fois de nouveau tous les objets qui apparaissent. Voilà, donc là c'était encore assez simple. J'ai même vu que ça va bien se compliquer par la suite. Je pense que c'est déjà ouvert. Ah bah c'est déjà ouvert. Ah ah ! Je pense que c'était un pillage tout simplement où si on fait pas gaffe, on prend le levier dans le coffre, on monte, on l'active, puis en fait ça doit refermer la porte. Je pense qu'il y avait un niveau de ce genre dans le mini-jeu flash original. Toujours le même niveau. Un niveau... Jumpman. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Jusqu'là tout va bien. Rien ne s'active. J'ai essayé. Et... Non. J'ai essayé. Je me disais que peut-être que... Non. Peut-être que le fait de tomber pourrait activer... Je ne sais pas si j'ai le droit d'aller dehors. De toute façon, je n'ai pas vraiment besoin pour l'instant. On va remettre un peu de musique. Il y a déjà ça avant. En tout cas, ça se complique déjà un petit peu. Je pense que c'est ouvert. Je pense que c'était par rapport au nombre de sceaux. Tout simplement. Alors, cette fois, qu'est-ce que c'est ? Or. Tiens, est-ce que c'est moi ou... La texture a un petit peu changé ? Je vais vérifier quand même. Je vais vérifier quand même. Je ne sais pas la... Comme d'habitude. Je vais essayer d'activer le levier. Si je tombe pas... De manière minable comme ça à chaque fois. Il ne se passe rien. Non plus. Donc, on compte deux musiques à la fois. C'est pas terrible. On peut retourner en arrière ? apparemment on peut aller dehors, mais ce n'est pas forcément très utile c'est vrai que je n'ai pas vu de règles qui indiquaient ce qu'on a le droit de faire je ne sais pas du tout quelles sont les choses autorisées mais j'imagine que casser les blocs n'est pas autorisé bon, je rencontre ce levier il n'y a pas quelque chose à tirer par là voilà moi qui m'étonnait du changement de texture et que je n'arrivais pas à savoir quel était le type de bloc là on voit en mode F3, je vois quel est le type et là je n'ai rien qui s'affiche, mais forcément c'est du vide c'est bien ça vide l'inventaire là, petite zone inondée c'est ça que je trouve vraiment sympa dans cette carte c'est que c'est toujours le même niveau, mais il y a quand même à chaque fois des différences je ne sais pas si plus tard dans l'aventure il y aura des monstres par exemple ce sera une découverte alors là, il doit y avoir quelque chose de caché comme là indique le nom de la carte enfin le nom de la salle je pense pas que je suis censé aller en bas au moins j'aurais vérifié c'est donc pas là qu'il faut passer voilà c'est astucieux ça, avec les pancords je connaissais pas ce moyen de faire un tableau comme ça on peut passer à travers ça c'est bien vu je crois que je le réutilise dans mes constructions ha, RIP qu'est-ce qu'il faut faire ici, est-ce qu'il faut mourir ? si je dois mourir ça va être un peu chiant non ? si je dois mourir ça va être un peu chiant non ? ok 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 你 ok 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 on on Je pense qu'on a de nouveau la saturation à chaque... Je vais essayer de mourir, j'espère que c'est ça. Ça me donnera l'occasion de voir comment marche le système de sauvegarde. Si je ne dois pas refaire tous les niveaux en cas de mort. Par contre, il faudrait que je tombe d'un peu plus haut. Il faudrait que j'utilise la touche de sprint. J'ai toujours l'habitude d'utiliser le double touche avant. C'est de la carpet. Non, rien d'intéressant. Je n'arrive même pas à mourir. Ici c'est pas pitoyable. Je pense encore à une chute comme ça. Pas encore. J'espère que c'est ça parce qu'autrement ce sera ridicule comme mort. Apparemment ça devait être ça. A moins que... Ouais, c'était bien ça. Le spawn point qui a été déplacé. Alors, on va voir ici. Je pense que j'ai l'avantage d'avoir joué plusieurs versions sorties du mini-jeu en flash. Et je les avais faites à l'époque. Donc, il y a certaines mécaniques que je retrouve ici. Comme le fait de devoir faire plusieurs fois les actions. 3, 4, 5. Allez, 3, 4, 5. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ces... J'ai quand même ici. D'activer le levier. Le fait qu'il y ait du papier qui soit sorti. C'est pas anodeur. Il n'y a pas la carte sur le mur, enfin le tableau. Alors, j'ai enlevé. Mais mort de poisson rouge. Il n'y a pas la carte sur le mur. Non. Je vais reprendre le levier. Est-ce qu'il y a eu un bruit avant d'XP ? Je gagne des niveaux en jouant ça. J'aurais peut-être dû m'arrêter au niveau 12 en fait. Si je devais essayer d'aller au niveau 12 000. On ne t'arrête pas le problème du 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on peut renommer du papier ? Bon, je vous retrouve. Je suis désolé. En fait, j'ai mon logiciel de vidéo Bandicam qui a planté. Mais en fait, vous n'avez rien loupé. Et donc j'ai fait, sur l'enclume, j'ai renommé le papier en 1, 2, 3, 4, 5. Et je l'ai mis dans le hopper. Ça m'a ouvert la porte suivante. Je suis arrivé dans cette salle. C'est que là, j'ai un boost de vitesse. Et j'ai pu aller activer le levier comme ça. J'espère que ça ne va plus planter. Je vais bien vérifier cette fois. Et donc, prochain niveau. Work Benching. Sûrement. Sûrement devoir fabriquer le levier. L'amortisseur fait le masque. Je dois le voir après. Leur extrait de la vie à la vie. Je vous le rappelle. Je vais le voir. Ah ouais. C'est magnifique. Allons-y. Leur extrait de la vie. Et donc, Je peux monter et ça ouvre la porte, parfait ! Voilà, reverse ! Toujours rien ici. Ah, rien non plus ici. Ah bah, le levier est déjà là en fait. Ça ne m'apprendra pas à observer plus que ça, la zone. Ah, je suis sûr que si je mets maintenant le levier dans le coffre, ça ouvre. Partie suivante. Camouflage. Ah bah non. J'y ai cru. Il y a comme rien à derrière, non ? Il faut déjà activer le levier là-haut. Je pense que ça ne va pas être suffisant. Ce serait un petit peu trop simple autrement. C'est bien ce que je pensais. Il devait avoir un deuxième levier quelque part. Surtout que j'ai de quoi fabriquer un deuxième levier, donc. Non. Je vérifie, vu qu'il m'avait semblé avoir une liste différente. Je pense que c'était juste un bug un peu textueux. Je ne comprends pas. Non, plus. Alors, où est-ce qu'il y aurait ? Un endroit qui... Ah, là ! Il était bien caché, celui-là. Oula ! La zone a été abandonnée depuis longtemps, ici. Ah, c'est toujours autant pénible que les... Les toiles d'araignées. Ah, c'est bien sympa, ça. Et le créateur de la map a mis de l'eau au-dessus. Et de cette manière, en fait, ça fait un plafond qui goûte. C'était pas sûr, celui-là. C'était pas sûr, celui-là. Ah ! Ça va être joyeux, tiens. J'ai le 10-11. C'était quoi, c'était ici ? Voilà. J'ai l'enlevé parce que ça va être pénible autrement au bout d'un moment. Il va rester pendant un petit moment, il y aura la salle suivante. Alors ? Les choses qui ont changé. Par exemple, table de craft qui est plus bas. Voilà. Moi, j'arrive pas à les utiliser les... J'en ai festé. Oula ! Je sais pas du tout comment il a fait ça. Je sais pas du tout comment il a fait ça. J'essaie de mettre le levier. Ouais, ça c'était vraiment pas... Pas un sou terrible. Pas un petit peu, pas un peu plus. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Il ne se passe rien avec le levier là-haut. Bon, on va reconstruire le levier de plus. Même si je ne sais pas vraiment où il doit être utilisé. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a le chaudron, en fait. Parce que là, par exemple, ici, c'était inversé entre la table de craft et la music box. Là-bas, j'avais un hopper qui apparaissait en plus. Par contre, le chaudron, je ne sais pas où il est. Je ne peux pas mettre de musique. A chaque fois, je vérifie, mais ça ne sert vraiment à rien d'aller dehors. Je ne sais pas. Alors. Il n'y a rien de particulier. Je ne pense pas qu'il veut qu'on creuse comme ça non plus. Il n'y a rien de particulier. Il a réussi d'enchanter un tapis. C'est bon. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier. Il ne faut pas casser. Il ne faut pas casser les choses qui avaient changé. Mais je me suis dit qu'il fallait casser à cause de l'effet strength que j'avais. Il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier. A. Et maintenant, je peux aller à la mine. Qu'est-ce que j'aurais terminé la première partie ? Effectivement, j'ai terminé le niveau 1. Maintenant, je suis au niveau 2. Le niveau 2 sera dans une prochaine vidéo. Je vais laisser la partie ici où elle en est. Je reprendrai peut-être la semaine prochaine la suite. On verra. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo. Ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Ou me suivre sur Twitter. J'ai mis le lien Twitter dans la description de la vidéo. Ainsi que la référence de la map et du texture pack. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Bye bye !